Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas jaloux C'est un monsieur là, c'est un bonin Vous nous présentez votre invité La grande classe, Philippe Bass Philippe Bass, alors évidemment C'est le poussin Philippe, vous n'inquiétez pas qu'il fait du bruit On est très heureux, on vous voit Très souvent dans une série sur TF1 Profilage C'est combien, plus de 5 millions de téléspectateurs ? Plus de 7 Qui a été acheté en Espagne, c'est ça ? En Espagne, en Allemagne, dans pas mal de pays En revanche, la prochaine fois que vous venez ici, vous êtes gentil Mais vous venez moins beau gosse que ça Parce que c'est un peu énervant Thomas est jaloux Thomas doit être beaucoup plus jeune que moi Donc il risque rien C'est la première fois que je suis aussi grand que Vincent C'est pas mal Philippe, qu'on a vu au théâtre Dans plein de téléfilms Dans plein de films, un acteur reconnu Et qui cartonne dans sa série sur TF1 Que vous avez invité Parce que vous aimez le personnage Vous aimez la carrure de sportif Et puis tout ce qui va derrière aussi Exactement Et puis parce que j'aimerais tourner un jour avec lui aussi Moi aussi, moi aussi j'aimerais tourner avec lui Le gars, c'est purement intéressé Non, alors ce qu'il faut savoir C'est que Philippe Bass C'est un vrai pratiquant d'arts martiaux Depuis des années, il pratique le karaté Il a un sensei, un shuraki, un maître shuraki Que tout le monde connaît dans le milieu Maître shuraki ? Il enseigne où ? Dans le sentier lui ou quoi ? Non pas du tout Il enseigne au 44 d'Aguerre au SIG Paris D'ailleurs il vous invite certainement Après ce que vous venez de dire Il va vous inviter pour une belle leçon Donc vous avez choisi un truc particulier aujourd'hui Qui correspond bien justement à la maîtrise Et à la technique de Philippe Exactement, un sport incroyable Qui s'appelle le pancration Qui est exactement les mêmes techniques qu'en MMA Sauf qu'on ne frappe pas au visage Et qu'on frappe au corps Mais on est en kimono La grande différence du pancration C'est que justement Ça existe depuis des années Il y a des compétitions en France Comme le Kempo Et on a le droit de frapper au corps au sol Et Philippe était impressionné Parce qu'il ne s'attendait pas A ce qu'on puisse faire ça Avec le kimono justement Et je crois d'ailleurs Que vous avez dû aller très loin avec lui Parce qu'il a un super cardio Et qu'en fait il s'est révélé très très important sportif Bah voilà justement C'était le problème C'est que techniquement Il fait du jujitsu brésilien Il fait du karaté Il a fait un peu de boxe Il a fait un peu tout Donc du coup on a été obligé D'aller le chercher plus dans le cardio Mais quand même Il ne connaissait pas la pratique Ça a été assez mis dans le cardio quand même Mais on va en reparler Philippe dans un instant Mais c'est vrai que ça Ça fait partie de votre quotidien Au-delà de votre métier de comédien Voilà le sport est partie intégrante de votre vie C'est essentiel même Complètement ouais Disons que c'est Vous savez quand on est acteur C'est aussi une discipline C'est pas seulement apprendre du texte On joue avec son corps C'est notre instrument Et ça m'a beaucoup aidé de pratiquer Je m'en suis rendu compte sur le tard en fait Ça m'a beaucoup aidé de pratiquer des sports Comme le jujitsu ou le karaté Parce qu'en fait Quand il y a une cascade Quand il y a une chute Quand il y a quelque chose à faire Ou même tout simplement sur le contrôle C'est des choses qu'on connait par rapport aux arts martiaux On arrive à Je ne dirais pas une maîtrise Mais on arrive à sentir un peu plus son corps A savoir Quand on doit bouger Quand on doit exploser Quand on doit faire un truc dans une scène On arrive un peu comme au théâtre A manager un peu son corps A savoir un peu plus comme ça Un peu plus par là Donc c'est pas mal Puis c'est bien pour l'équilibre Bon et vous allez voir Qu'il est quand même au-dessus physiquement Que certains invités On ne donnera pas les noms Mais pour le respect De leur famille Le pancration Avec Philippe et Vincent C'est le coach Bonjour Aujourd'hui dans l'Expresso Je reçois l'acteur Philippe Basse Pour une séance de pancration Bonjour l'Expresso Je suis venu relever Enfin essayer de relever Le défi de Vincent Philippe C'est quoi ? C'est garde-à-vous ? Garde-à-vous Est-ce que tu connais Le pancration ? Alors je connais le pancras Je ne connais pas le pancration Et bien pour nous l'expliquer Thomas et Sébastien Bonjour Bonjour Salut Explique-nous un petit peu La particularité du pancration Alors le pancration A l'origine c'est un sport grec Qui vient de l'antiquité Il a été repris par la Grèce Il a été codifié Dans l'espoir d'aller aux Jeux Olympiques un jour Et en fait la particularité C'est la veste La veste de kimono Donc voilà Avant on avait une tenue Qui s'appelait l'endima Elle a été modernisée Depuis qu'on est rentré à la phila Et donc il y a le droit à tout Ça vient de pancratos En fait c'est celui qui contrôle tout Donc il y a de la boxe Il y a du karaté Par exemple debout Il y a du judo De la lutte Pour amener au sol En transition Le but aussi C'est qu'on peut frapper Au corps Au sol Pas à la tête Mais vraiment avec tout Donc c'est assez complet Ok super La machine Il est où le saut ? Pour vomir ? On l'a pas prévu On l'a pas prévu Parfait Tu le lèves et tu le gènes C'est parti Allez repos Super Allez repos Allez repos Allez repos Allez repos Le mec il a une caisse de malade L'espresso il fait des cafés J'ai en prouvant les biens Petit, serré, avec un peu de sucre. C'est le moment du défi, petit combat. Je ne pouvais rester en place dans une classe. À GT, j'avais envie d'un nouveau patte dans une cage. Etant fan d'un orifo, j'ai mis la verre de grand box. Depuis ça, j'ai le tibia, le cartard pour prendre le code. J'aime pas sa frappe dans sa bête, la cervelle. J'aime quand tu saignes, quand tu chènes la serviette. Parce que la rue, c'est le pied droit de propote. Coupou de castro-cane et des bois de coco. Je m'imprègne dans une petite salle de crash. Je considère la p... comme un pulvère sac de crap. Rien venu dans la cage, Paris c'est pas du cash. La paix du bruit, c'est la guerre, c'est pas du cash. Qu'est-ce que t'as du cash ? T'accélère, j'en sens que tu craches. Bienvenue dans la cage, Paris c'est pas du cash. Faites du bruit, c'est la guerre, c'est pas du cash. Qu'est-ce que t'as du cash ? T'accélère, j'en sens que tu craches. Moi, j'fais passer 50 pour un p'tit Zulu. Rocky Balboa pour un bisou lourd. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On l'a tué. Thomas, Sébastien, Philippe, merci beaucoup. Rendez-vous tout de suite sur le plateau d'Expresso. Pousse ! Pousse ! Franchement, pour avoir fait un quart de ce que vous avez fait avec Vincent, c'est-à-dire qu'on est carbonisé au bout de deux minutes. Je sais pas si on se rend bien compte, mais si malgré tout avec les images, la violence de l'effort, l'effort que ça représente, mais vous êtes une machine de guerre physiquement. On le sent vraiment quoi. Vous étiez obligés de mettre des lunettes d'ailleurs pour regarder. En fait, excusez-moi, je suis un peu mieux... J'ai pas bien vu la séquence là où je... Vous voyez ou quoi de quoi je parle ? Non, non, pas celle-ci. Je peux revoir ? Ah ouais ! Regardez les abdos ! Ah ouais, pas mal, ouais ! Ah ouais, faites voir ! Ah ouais, ouais ! Ah ouais, pas mal ! Ah ouais, même moi je trouve ça limite excitant. Non, non mais bon, vous avez... Franchement, non mais Philippe, c'est vrai. Vous savez que le cinéma, il y a plein de choses à... Allez, venez, on va discuter. On va répéter. Moi, je suis très ouvert. Vous avez un corps de fou. C'est-à-dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Au quotidien, vous le mettez à rude épreuve, justement pour être à la hauteur des rôles que vous devez incarner parfois. En fait, ça me sert pour mes rôles, mais c'est surtout un plaisir. Et puis moi, j'ai la chance de travailler pas mal. J'ai la chance d'être épanoui dans mon métier. Et c'est vraiment une chance, donc j'en suis reconnaissant. Et le sport m'a tout amené dans la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté l'école très tôt. Et les amis que j'ai rencontrés, les relations... Vraiment les proches, la discipline de vie, tout ça, ça vient des sports que j'ai pratiqués. Et puis ça peut être n'importe quel sport, en l'occurrence, les sports individuels, les arts martiaux, le karaté, tout ça. Mais ça peut... Donc j'encourage vraiment les gens à faire du sport, pas seulement de la salle, trouver un club, parce que ça apporte beaucoup de choses dans la vie. Non, pour le mental, mais alors juste un truc. Vous faites du cinéma ou pas un peu où ça arrive ? Oui, j'en ai fait pas mal. Et parce que Jason Statham, là, honnêtement... Ils y rentrent chez toi, Jason Statham. Là, il y a combat, quoi. C'est ça. C'est que Jason Statham, aujourd'hui, fait des arts martiaux mixtes pour se préparer pour ce film. Et il le pratique vraiment à haut niveau. Donc c'est pour ça qu'on voit dans le film qu'il a une forme de corps. La forme de corps, c'est ce qui fait que, quand on regarde Philippe, on dit, ouais, le mec, il est beau. Parce qu'il sait bouger, il sait utiliser son corps correctement. Et c'est ce qu'on recherche au cinéma. C'est des gens qui savent utiliser leur corps. Et en plus, bien sûr, savoir jouer, parce que savoir jouer, c'est un métier. C'est exactement ça. En tout cas, on est arrivé, on vous retrouve pour la fin de l'émission. Je veux juste remercier Vincent, qui a été très indulgent sur le reportage, parce que, en vrai, j'ai souffert quand même. Mais ça ne se voyait pas trop. C'est pour ça qu'il est sympa. Le club, Vincent, super club dans le nord de Paris. Fight Nezim de Pantin, qui accueille en loisir les gens pour pratiquer tous les arts martiaux et sports de combat. En revanche, la prochaine fois qu'il m'a appelé, Jason Tatan, vous avez dit tout à l'heure, le gars vient quand même vous fracasser. D'accord. Faites attention. Le pancration tout à l'heure avec Philippe. On peut revoir l'image ou pas ? C'est bon, vous allez vous calmer. On va vous donner une bassine d'eau froide et puis voilà. Ali Bénard, bien sûr, avec nous dans un instant. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est très sympa. Allez, à tout de suite. Je vais me faire tout ça. Venez avec nous, Ali. Je ne sais pas si vous vous êtes mis en forme ce matin. Je ne suis jamais en forme. Vous allez avoir l'occasion de l'être. On va retrouver Philippe Basse avec Vincent Parisi pour une petite séance de pancration. Oui, c'est lui, Vincent Parisi. On vous invite également à acheter la petite poupuche de Vincent Parisi. C'est une bonne action. Voilà, pour l'association Méganora. Et c'est l'occasion de le défoncer aussi. Voilà. Allez, on retrouve Philippe, Vincent. Pour... Voilà. On reconnaîtra. Ouais, non, mais bien sûr. Venez, venez, Philippe. Venez, installez-vous là avec nous. Donc, vous les reconnaissez, hein. C'est... Vous inquiétez pas, Ali. C'est pour créer, ouais. D'accord. Donc, Thomas Le Kodec et Sébastien Louchet qui sont médaillés mondiaux de pancration. Et vous avez vu, c'est cette discipline qui finalement est autorisée en France où on a le droit de frapper l'adversaire au sol. Et la vraie particularité, c'est ce kimono qui est bien plus martial et qui, à l'image, vraiment, représente toutes les valeurs qu'on connaît. Et on précise, c'est autorisé en France, contrairement au MMA. Exactement. Parce qu'on a pas le droit de faire certaines choses, notamment de taper dans le visage. Il n'y a pas de frappe au visage, au sol. C'est ce qui fait la différence. Et en Kampo, c'est exactement pareil. Et Thomas, il peut même nous dire la fédération qui représente ce sport. C'est la FPMM, en fait. C'est la fédération de procuration et martiaux mixtes. Il y a un championnat de France. Il y a des compétitions régulières qui se font. Au cours desquelles, voilà, ils se sont illustrés. Allez, au boulot, les gars. Allez, messieurs. Donc, on peut aller dans les clubs. Voilà, normalement, s'inscrire. Allez-y, hein, messieurs. Allez-y, allez-y. Alors, vraiment, la beauté, regardez, c'est... On peut faire toutes les techniques de karaté. On ne peut pas lui faire mal à la tête, quand même. De boxe pied-point. Et également de projection de judo, de lutte. Et on vient frapper au corps. Donc, il faut être précis sur les percussions parce qu'il faut bien taper sur le corps. Mais c'est hyper intuitif, quand même. Parce qu'il faut tout allier, non ? Allez. Pas la tête, c'est ça. Et pas la tête. Alors, quand on est debout, on a le droit de frapper à la tête avec les pieds. Il n'y a pas compris. Mais il faut contrôler. Il ne faut pas mettre KO. Ça la touche. Et Philippe, par rapport à vous, ce que vous faites d'habitude, quelles sont les différences particulières ? Ce que vous aimez ou alors ce que vous avez envie de défendre dans le sport que vous pratiquez ? Disons que la différence, c'est que moi, quand j'ai fait ce genre de choses, c'était sans kimono. Et quand je suis en kimono, c'est uniquement pour faire ou du karaté ou du jujitsu brésilien. C'est-à-dire qu'il est plus axé sur le sol. Après, je trouve ça tellement complexe que je découvre et j'apprécie beaucoup. Ça vous plaît bien, quoi ? Ah oui, j'adore. Wow, c'est génial. Ah ça, c'était beau, ça. C'est ça, mais c'est un peu Vietvo Dao presque. Il faut savoir que ça vient quand même du jujitsu à la plupart des techniques. Regardez, on revoit le ralenti avec... Avec les genoux, pas en clés de genoux. Ouais, c'est super. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que le kimono, ça protège le corps. C'est comme un bouclier. J'ai une question par rapport à ça, parce que c'est codifié. Donc par rapport au MMA, on est d'accord, l'objectif pour eux, c'est donc d'aller aux Jeux olympiques. En gros, c'est pour ça qu'ils l'ont codifié. Exactement. Ils en sont où dans les licenciés ? Parce que c'est ça qui compte surtout. Alors, il y a beaucoup de licenciés un peu partout dans le monde. Oui. En France, très peu, parce que ça reste encore un sport confidentiel et méconnu. C'est pour ça qu'on vous le fait découvrir. Mais il faut savoir que moi, j'étais aux Jeux olympiques des sports de combat et des arts martiaux qui s'appellent les Sports Accor Combat Games. Et le Pancration était présent. Donc, ils ont eu des médailles, ils ont eu des champions. Donc, il y a un vrai niveau international. C'est en Grèce où il y en a beaucoup, c'est ça ? Non, non, non. Partout. En Russie, énormément. En Russie, aux Etats-Unis, dans plein de pays. C'est bien du grec. C'est pour ça. Mais on rappelle, le gap est encore énorme entre la pratique et l'accession aux JO qui est le Graal pour n'importe quel sport, Vincent. Exactement. Mais après, c'est vrai que pour entrer aux Jeux olympiques, il faut rentrer dans les critères olympiques. Donc, que 5 continents pratiquent le sport, qui est au moins 47 pays, qui participent aux championnats du monde. Et quand on voit le karaté, qui galère évidemment. Exactement. Et le karaté aurait dû y être depuis très longtemps. Alors, moi, je rappelle juste que je me suis fait un claquage du mollet. Et que le sport, le sport, c'est pas pour moi. Vous avez quoi ? Non, non, non. Ça déclenait Vanessa. Là, Vanessa. Les gars, avec la jupe en jean. Avec la jupe en jean. Et là, vous me... Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Ok, il y a pas ! Eh, il est gentlement, Philippe, parce qu'il vous a... Il vous a maintenu. Eh, fais gaffe, mec, parce que j'ai enjambé. Je te dirai que... Il m'a cassé la gueule. Avec... Ouais, gentiment. Allez, vous n'oubliez pas, ce soir, la soirée Ligue des champions, tous les résumés demain, avec notamment celui du choc entre le PSG et le Barça. Le jamb, le jamb, le jamb. Super. Oh là là, le comédien. Mais bien sûr, Philippe Basse, le cascadeur, le gars, quoi. Le comédien. Merci, Philippe. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Philippe Basse et Ali Benarbia. Ali, pronostic ce soir. PSG-Barça, regardez la caméra. PSG-Barça. 0-0. 0-0. Pas de but. Voilà. Ça, ça arrangerait les affaires du PSG. Merci, messieurs. Merci à vous. Merci, Philippe. Formidable. Et on retrouve donc, Philippe, dans Profilage, la série qui cartonne sur TF1, plus de 7 millions de téléspectateurs. À partir de la rentrée. Voilà. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à tous. A pour plus. Salut les garçons. Bravo. A demain. 6 heures, d'ailleurs. Salut, Sona. Salut, maman. Ah bah non, ça va. Salut. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. Sous-titrage ST' 501.